Bonsoir Robert Badinter. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir à la veille du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin lancé à Londres par le général de Gaulle. Vous aviez 12 ans à l'époque Robert Badinter et vous gardez des souvenirs très vivaces de cet été 1940. Oui très précis et je dois dire extraordinairement douloureux. Parce que comme tous les garçons de ma génération, j'avais été élevé dans la conviction, mon père notamment, que l'armée française était la première du monde, qu'elle était invincible, l'imaginaux, etc. Vraiment c'était un absolu. Et puis ça a été quoi ? La déroute, la débâcle. Et je gardais de l'arrivée des Allemands à Nantes, nous étions à ce moment-là un souvenir terrible. Mais ce que je veux marquer, c'est la mélancolie, la tristesse avec laquelle je constate que les soldats tombés pour la France en 40, personne n'en parle jamais. Et 80 000, les chiffres évoluent, 90, peu importe, mais quand même, beaucoup, beaucoup d'hommes sont morts pendant cette campagne. Et courageusement, eh bien l'histoire se fait silencieuse. À seul regard, on parle beaucoup, on comprend des héros de Bir Haquem, de ceux qui débarquent le 6 juin. Mais ces dizaines de milliers d'hommes, personne n'en parle jamais. Même de leur fait d'armée roïque, personne n'en parle jamais. Et moi, ça m'a toujours choqué. – Révolté. – Oui, profondément. – Vous trouvez que c'est la justice révoltante. – Profondément parce que, bon, ils ont été, on ne va pas refaire l'histoire de cette terrible période, mais beaucoup ont fait preuve de courage. Et ils ont été écrasés par, en effet, les techniques de guerre supérieures, enfin, le général a dit tout ça. – Très bien. Mais ils n'en sont pas moins morts pour l'avance. Et ce n'est pas parce qu'ils ont été vaincus qu'on doit les oublier. Je prends un exemple. On célèbre le 18 juin. Je l'avais dit, c'est très bien. Vous savez que, politiquement, ça n'a eu aucune influence pour la simple raison que le discours du général de Gaulle a été retransmis à 22 heures. Et que, en ce qui concerne les soldats français qui étaient revenus de Norvège ou qui avaient été ramenés de Dunkerque et se trouvaient là, n'écoutaient pas la BBC. Et en France, personne, dans la bimocle, ne se souciait d'écouter la BBC. Au mieux, on écoutait la radio nationale. Donc, c'est vraiment un texte magnifique, mais qui n'a pas été entendu. Eh bien, au même moment, au même moment, en France, à Saumur, les cadets de Saumur, c'est-à-dire les élèves officiers, plus un régiment de cavalerie, plus, je dois les rappeler, un bataillon de tirailleurs algériens, ont décidé. Ils ont décidé, alors que le maréchal Pétain avait une voix chevrotante annoncée qui demandait à l'administrice, qu'ils allaient continuer, qu'ils allaient barrer la voie et que, comme on leur avait demandé, ils interdiraient aux Allemands de franchir les ponts de la Loire. C'était la dernière défense. Et ça a été une bataille pendant deux jours extraordinaire, extraordinaire. Ils étaient, quoi, quelques milliers, 3000 environ. Il y avait en face une Panzerdivision avec des centaines de canons, de chars. Et eux, ils avaient 375, enfin 5 canons de 64. Ils ont tenu deux jours, 18-19 juin. Et beaucoup sont morts. Et les autres, faute de munitions, s'étaient amenés à quitter le combat. Et le général allemand, ça fait très grande illusion, a dit, et se sont battus si courageusement ces cadets, c'étaient des hommes jeunes, que on leur rendra les honneurs militaires et ne seront pas prisonniers. Ils pourront regagner la zone libre. C'est fini. C'est simplement pour rappeler que beaucoup étaient morts. Parmi eux, les hommes que la presse a connus, je pense notamment au directeur du Monde, Rigaud. Pas de Monde, du RTL, Rigaud. – Jacques Rigaud. Jacques Rigaud a été là, parmi les cadets. Maurice de Tronon a été aussi parmi les cadets. Beaucoup d'autres. Mais ce qui compte, c'est le sacrifice de ces hommes. Pourquoi on n'en parle jamais ? Parce qu'ils n'ont pas eu le privilège, si je puis dire, d'être dans les unités combattantes qui ont suivi l'appel du général de Gaulle. Mais eux, là, à ce moment-là, sur les ponts de la Loire, ils s'opposent à l'arrivée des Allemands, alors que le maréchal Pétain a déjà fait savoir qu'il demandait l'armistice. Donc, c'est un acte de courage absolu et je trouve, je trouve que ce serait la moindre des choses que demeurer la mémoire de ces héros morts dans un combat perdu. Ce que vous faites ce soir, l'héritage du général de Gaulle, capté désormais également par Marine Le Pen, qui affirme dans une longue tribune, dommage au général publié il y a dix jours, que sur l'échiquier politique, seul le Rassemblement National défend cette ligne. Et demain, Marine Le Pen se rendra sur l'île de Saint, en Bretagne, pour célébrer les premiers résistants. Marine Le Pen qui dit « De Gaulle, c'est moi » ou « De Gaulle, c'est mon père ». Alors, cette filiation politique revendiquée fait bondir les historiens, les résistants et leurs descendants et ce qu'il reste de Gaullistes historiques. C'est d'abord parce que Jean-Marie Le Pen et le Front National se sont construits contre De Gaulle en opposition absolue au général, avec des pétennistes, anciens collaborateurs ou ex-OAS, partisans de l'Algérie française. Il suffit d'un rapide coup d'œil à la galerie des premiers dirigeants du FN en 72. Le vice-président est François Brignot, engagé dans la milice en 44. Trésorier Pierre Bousquet, ancien Waffen SS. Victor Barthélémy va devenir secrétaire général, 30 ans après avoir été le bras droit de Jacques Doriot. Vous trouvez aussi dans les instances du FN Léon Gauthier, André Dufresse, qui ont combattu tous les deux sous l'uniforme allemand, mais aussi un authentique résistant Roger Hollindre, engagé ensuite dans les rangs de l'OAS. Le Pen lui-même a toujours affiché une solidarité sans faille à l'égard des combattants de l'Algérie française et en premier lieu du lieutenant-colonel Bastien Thiry, le cerveau des deux attentats manqués contre De Gaulle à Pont-sur-Seine en 61 et au petit clamart l'année suivante. Le Pen s'est même vanté d'avoir conçu le projet de faire évader Bastien Thiry et d'avoir été le premier à s'être recueilli sur sa dépouille après son exécution. Regardez ce qu'il répondait à Alain Duhamel en 90 lors d'une heure de vérité et regardez aussi qui était assise au premier rang derrière Duhamel. Est-ce qu'à votre avis vous considérez que par exemple les tentatives d'assassinat qui ont été menées contre le général De Gaulle, bon ben la plus connue c'était celle du petit clamart, on le sait bien, est-ce que vous pensez qu'elles étaient, elles pouvaient être, en quoi que ce soit, compréhensibles, légitimes, justifiées ou est-ce que ça vous paraît après coup une aberration ? – Je crois que les chefs d'État savent que c'est le risque qui les menace. – Non mais je ne parle pas, je ne dis pas qu'il était volontaire pour ça. – Et qu'à la limite je crois que c'est Saint-Augustin qui a dit que c'était somme toute la dernière des libertés du citoyen que de pouvoir imaginer qu'il pouvait se débarrasser d'une tyrannie. – Jean-Marie Le Pen qui confond Saint-Augustin et Saint-Thomas d'Aquin d'ailleurs pour une citation qu'avait faite Bastien Thiry justement lors de son procès dans ses mémoires. Le Pen parle du général De Gaulle comme d'un faux grand homme qui reste une horrible source de souffrance pour la France. – Mais Marine Le Pen ne peut pas être tenue responsable de l'histoire de son père. – Oui, elle est née deux ans avant la mort de De Gaulle mais elle est loin d'avoir rompu avec les nostalgiques de la collaboration voire du nazisme. Ainsi l'un de ses plus proches amis, conseillers et prestataires Frédéric Chatillon qui a été condamné hier à dix mois de prison ferme pour escroquerie dans le cadre du financement de la campagne de 2012. Chatillon, ancien animateur du GUD à Assas, n'a cessé de fréquenter des antisémites négationnistes. C'est lui qui a fait monter Robert Faurisson sur scène en 2008 lors d'un spectacle de Dieudonné et Chatillon était toujours salarié du Rassemblement National en 2017. Mais c'est vrai que Marine Le Pen, depuis qu'elle a pris la présidence du FN en 2011 et le virage de la dédiabolisation, invoque régulièrement la figure du général De Gaulle comme incarnation du patriotisme et de la grandeur de la France, ce qui est incontestable. Est-ce que ça autorise pour autant la présidente du RN à se revendiquer de l'héritage gaulliste ? De Gaulle était-il un nationaliste ? Est-ce que son idée de la nation ouverte sur le monde peut s'apparenter à celle de Marine Le Pen ? A-t-il jamais joué De Gaulle sur les peurs et prenait le repli sur soi ? Et surtout, aurait-il calqué sa diplomatie sur celle d'une puissance étrangère, ce que prône Marine Le Pen avec un renversement d'alliances et un partenariat stratégique avec la Russie de Poutine ? C'est écrit dans son programme. De Gaulle serait-il allé chercher le soutien du maître du Kremlin trois semaines avant l'élection présidentielle ? Ce qu'elle a fait, on s'en souvient, en mars 2017 ? Eh bien, je vous laisse répondre. Bref, pour paraphraser le général, il ne suffit pas de sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle » pour se réclamer du gaullisme. Marine Le Pen qui se réclame du gaullisme, Robert Badinter ? Eh oui, c'est comme ça. Le général, d'ailleurs, se plaisait à dire « Tout le monde sera égouliste ou le sera un jour ». Eh bien, vous voyez, la fille de M. Le Pen est aujourd'hui gaulliste. Je pense qu'elle a une sorte d'ironie de l'histoire. Bon, très bien, le droit d'avoir ses opinions aujourd'hui, tout comme vous êtes fondé à évoquer le passé. C'est comme ça. Lors du vote des lois sur la nationalité sécuritaire anti-immigration en 1997, vous aviez parlé de la lepenisation des esprits. 23 ans plus tard, vous continuez à penser la même chose, Robert Badinter ? Je dirais que c'est déjà fait, pour une part. C'est déjà fait. Il est certain que les lois successives, l'évolution de dispositions législatives, tout ça va dans le sens que j'évoquais à l'époque. Oui, la lepenisation des esprits, c'est aujourd'hui, je dirais plus, la normalisation du lepenisme que la lepenisation des esprits. Alors, dans quelle mesure est-ce que, autrement que par l'état civil, Mme Le Pen est l'héritière de son père ? Ça, je ne suis pas un glossateur des paroles de Mme Le Pen, je les écoute comme tout le monde, commentateur de voir les points de rapprochement qui se font de plus en plus net vers ce qu'est la droite gaulliste traditionnelle. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais vous dire, au stade où j'en suis, ça ne m'intéresse guère. Il n'empêche, quand vous parlez de la normalisation, de la lepenisation des esprits, est-ce que ça veut dire pour autant, question qui est régulièrement soulevée, et encore plus ces derniers temps, que la France est raciste, est systémiquement raciste ? Le Pen s'est toujours défendu d'être raciste, je vous le signale. Je vous le signale, lui, c'est une conception plus complexe de la société que celle qu'annonçaient les hitlériens sur une base raciale. Non, mais la véritable question, c'est, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a lepenisation des esprits qui se poursuit, mais ce que je constate, laissons de côté cette référence malvenue à M. Le Pen, ce que je constate, c'est que les idéaux de la République sont oubliés. Je ne dis pas piétinés, je dis oubliés, méconnus. La République, elle procède de l'universalisme. Son esprit, son inspiration, sa raison d'être, c'est, je le rappelle, une République française, une et indivisible. Pas le communautarisme, pas des conglomérats de communautés ajoutées les unes aux autres dans un État. C'est une autre conception. Qu'il peut se voir dans la démocratie, mais qui n'est pas celle de la République française. Une et indivisible, et dans laquelle tous les citoyens libres et égaux sont avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et les mêmes devoirs aussi. Par conséquent, cette vision-là, je la trouve aujourd'hui indiscutablement mise en question par beaucoup. La République ne se pense plus comme universaliste. Et je considère que là est le premier de nos problèmes. Il est temps, il est temps de revoir ce qu'est la République, une et indivisible. Tous les Français, tous les mêmes droits. Je n'ai pas besoin de dire, moi, ce que doit être le combat contre le racisme, l'antisémitisme. Et c'est mythisme, ça va de soi. Mais il faut bien prendre conscience que s'il n'y a pas cette vision de l'homme, de la femme, de l'être humain, à égalité de droit, et avec une vision universaliste, pour la République française, elle aura perdu une partie de son arme. Comprenez-vous que certains veuillent revisiter l'histoire, déboulonner des statues, débaptiser des rues au nom de la dénonciation, justement, et de la lutte contre le racisme ? Mais c'est grotesque. Pardonnez-moi de le dire. C'est grotesque. Moi, aujourd'hui, je sais que le grand Victor Schoelcher, l'homme qui s'est tant battu, mais tant battu, pour la suppression de l'esclavage, l'homme qui s'est tant battu aussi pour la République, comme Victor Hugo, son ami. Alors, on va faire disparaître sa statue du Sénat, parce que l'émancipation, la Schoelcher, c'est du colonialisme camouflé. Enfin, tout ça est absurde. Il est temps de revenir aux fondamentaux, à ce qui domine, ce qui doit dominer la République française. C'est une République qui se veut universelle, universelle, ouverte, et dans laquelle chaque Français est traité à égalité. Il n'y a pas de place pour le racisme. Dans la République française, je le dis clairement. – Et le racisme est l'affaire de tous. Les personnes blanches ont le droit d'évoquer ces sujets-là, de prendre la parole, de s'exprimer, ou parce qu'on les accuse de confisquer la parole, justement ? Comment est-ce que vous réagissez à ces accusations-là ? – Je n'ai pas à réagir à la façon dont la question est posée. Pour moi, les réponses sont tellement évidentes. Tellement évidentes. On me dit « Ah, les policiers seraient racistes ». Je dis, dans ce cas-là, aux autorités de la République de sévir les pourvoires. D'autres sous couleur d'antiracisme sont en réalité eux-mêmes devenus des racistes. Ce n'est pas admissible. Il faut le mesurer. On ne peut pas changer l'âme d'un grand pays comme la France et le transformer d'universalisme en cosmopolitisme ou, ce qui est beaucoup plus grave encore, en espèce de multiculturalisme puisant à des sources diverses. Le multiculturel, c'est très bien pour enrichir la réflexion et nourrir l'inspiration des artistes. Mais la République, elle, va demeurer une et indivisible. Une et indivisible. Et honorer ses héros. Et laïque. Et honorer ses héros, même les héros malheureux, les héros oubliés, et notamment les cadets de Saumur qui ont lutté pendant deux jours à l'été 40, au printemps 40, les 18 et 19 juin, pour empêcher les blindés allemands de franchir les ponts de la Loire. Une exposition sera consacrée à cette débâcle de juin 40 au Musée des Armées. Elle devait avoir lieu avant le confinement. Elle a été repoussée, mais elle aura lieu en septembre. Et le catalogue de l'exposition est préfacé par Robert Badinter. Vous étiez surpris qu'on fasse appel à vous, Robert Badinter ? Oui, parce que, bon, comme, je dirais, chacun d'entre nous, chaque Français, je m'intéresse, je dirais, dans mon cas passionnément à l'histoire. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire militaire. Ce n'est pas exactement Martin, je l'ai très... Cependant, je me suis souvenu d'avoir raconté à des militaires l'impression inouïe que j'avais ressenti, petit garçon, là, 12 ans, petit adolescent, 12 ans, un peu plus, quand j'avais vu l'arrivée des armées allemandes à Nantes, ville ouverte. Ils sont arrivés juste devant, je visais, là, rue du château, juste devant l'entrée du vieux château de la Duchesse de Bretagne. Et l'un a dit à l'autre, il a pris une carte, il a dit à l'autre quelque chose en allemand que je n'ai pas compris. L'autre l'a regardée et il a éclaté de rire. Et toute ma vie, mon grand-démis, toute ma vie, j'entendrais ce rire du vainqueur, le rire du vainqueur. Quand vous êtes enfant et que vous avez grandi dans l'atmosphère qui était celle de la France d'avant, 40, que vous êtes convaincu que l'armée française est la première du monde, qu'elle est invincible, et que vous entendez ce grand rire de vainqueurs comme ça, comme des étudiants touristes qui visiteraient la ville, c'est de mépris. Et ça m'a saisi, vraiment. Je n'ai jamais oublié cet été, cette image de l'été 40, ce grand rire des vainqueurs allemands dans le silence. Merci beaucoup. Merci Robert. Merci.